Bonjour, mon nom est Lucie Michaud de l'école virtuelle. Dans cette vidéo, j'applique la stratégie de communication nommée l'intention d'écoute. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne intention? Eh bien, ça veut dire que tu prépares ton cerveau à comprendre ce qu'une autre personne veut dire. En appliquant des bonnes habitudes d'écoute, tu deviens plus attentif, puis tu peux mieux comprendre le message qui t'est donné. Alors, appliquons maintenant la stratégie. Donc ici, on a la stratégie d'écoute. J'ai un projet que je dois faire pour mon cours d'histoire. Je veux le faire sur les Vikings. J'ai trouvé un balado sur le site de Radio-Canada qui est le suivant. Donc, lui-ci, sur les Vikings. Avant de commencer l'écoute, je vais lire les directives de la stratégie intention d'écoute, qui est ici. La première est d'identifier le sujet et de faire une prédiction du contenu. Donc, rapidement, si je regarde ici, j'ai regardé le titre, les Vikings. Donc, je suppose vraiment que c'est sur les Vikings. Aussi, je peux lire ici le petit résumé qui me dit rapidement, connaissez-vous les Vikings? Donc, probablement qu'ici, je vais apprendre à propos des Vikings. Première étape. Ensuite, je lis ma deuxième question qui dit, « Quelle est ton intention d'écoute? J'écoute pour apprendre, j'écoute pour entendre les idées et les opinions des autres. J'écoute pour me renseigner, j'écoute pour m'amuser. » Bien, moi ici, c'est vraiment pour me renseigner parce que j'ai besoin de ça pour préparer un projet pour ma classe. Trois. Qu'est-ce que, quel lien fais-tu avec le sujet et tes expériences personnelles, tes connaissances antérieures? Le lien que je fais, c'est que, il y a quelques années, je suis allée visiter un site d'une maison de Vikings à Lansomédo, à Terre-Neuve, sur l'île de Terre-Neuve. Vraiment intéressant. J'ai visité, on pouvait aller à l'intérieur de la maison, voir comment que ces gens-là vivaient dans ce temps-là. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle par rapport aux Vikings. Quatre. Qu'est-ce que tu aimerais connaître à ce sujet? Moi, j'aimerais connaître un peu plus sur leur histoire, puis aussi de savoir à quel autre endroit ils se sont installés. Puis, cinq. Qu'est-ce que cette information va pouvoir t'apporter? Bien, moi, je vais pouvoir vraiment mieux me préparer pour mon projet que je veux présenter à mes élèves. Aussi de savoir quel genre de source qu'on retrouve sur Internet pour les proposer à mes élèves. Et voilà pour la stratégie intention d'écoute. J'espère qu'elle t'a aidé. C'est à ton tour maintenant de l'appliquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501